Impact du coronavirus La vie de Roland Ratsirak Les mesures prises pour endiguer la transmission de la maladie de la Covid-19 depuis le mois de mars a des impacts sociaux et économiques très lourds pour l'ensemble de la population, estime Roland Ratsirak, député élu à Tourmasna. Les secteurs économiques essentiels dans le tourisme et les mines sont paralysés. Près de 40 000 emplois ont été supprimés suite à la fermeture de la société minière en bas de vie et la population de Tourmasna a subi des problèmes sociaux et économiques. Les pertes de revenus des ménages dépassent les 80%. Roland Ratsirak souhaite que la mise en place d'un plan de relance économique soit claire. Écoutons les explications de Roland Ratsirak, député élu dans le district de Tourmasna. Il y a déjà en principe 66 millions de dollars d'aides budgétaires qui ont été octroyés par le FMI, mais qui n'ont pas de programme d'emploi. Donc c'est pour ça que ce n'est pas décaissé, mais l'argent est déjà ici à Madagascar. Donc il faut un programme d'emploi. Donc il faut que le gouvernement se penche dessus très rapidement. Et il ne faut pas que ce soit le gouvernement tout seul. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas le gouvernement qui connaît le secteur, votre secteur. C'est vous qui connaissez le secteur, mieux que le gouvernement. Quand vous disiez que j'avais été ministre, moi quand j'avais été ministre, moi j'interroge ceux qui connaissent le secteur pour ensuite prendre les décisions qui s'imposent. Donc il faut que le gouvernement soit soutenu par le secteur pour faire les programmes d'emploi et pour penser à votre relance. Donc je disais en malgache tout à l'heure, et c'est la chose que vous pouvez également emmener au niveau de l'Assemblée nationale, mais je serai là le jour où vous serez à l'Assemblée. Il faut que le plan de relance du secteur tourisme soit clair. Il faut que ce soit connu du monde du secteur. Il faut que ce soit connu par vos partenaires étrangers. Il faut que les gens sachent à l'étranger. Quand est-ce qu'on aura la reprise des vols ? Est-ce qu'au mois de décembre vous pouvez prendre des réservations ? Si c'est non, au moins on le sait. Mais si c'est oui, c'est honnête de dire, allons-y tout de suite. Et donc il faut pousser le président à prendre des décisions au plus vite. Et pour qu'on rêve que les retours à la normale soient dans les plus brefs délais.